bon la famille bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un guest que vous connaissez très bien et pas des moindres déjà vous l'entendez voyez oui c'est comme un monstre on l'entend toujours avant de le voir notre cher ami c'est le kiko reconnu comme reconnu barlou tu connais ce masque de la mort et la tocante de la mort barlou la tocante est belle tu la connaissait là ça dit quoi frérot eh ben on est là on est content sortir un album avec le fiston la pochette justement j'ai la main sur sa gueule heureusement que je me suis pas gratté les buts en avant mon barlou sinon je leur asphyxié le gamin voilà on est un peu d'actu en ce moment et à manger au barlou burger qu'on a pensé quoi très bon très très bon on a mangé les burgers comme et comme et avec steaks 5 steaks choix d'armes et on va bientôt créer le gmk burger voilà on va mettre plus de steaks cuit dans l'huile de moteur mon bar dans l'huile de moteur dans l'huile de vidange du rs7 frérot c'est ça et non mais gerber et va rouler à fond les ballons faut pas qu'il me gerbe son barlou burger sur les genoux en fait en fait si vous voulez hier il m'a fait manger bon le burger il était excellent d'après moi meilleur burger de la capitale voilà mais aujourd'hui je lui faire cracher à lui ce qu'il a mangé avant de venir ça veut dire hier il m'a fait manger beaucoup là aujourd'hui c'est moi je vais lui faire cracher tout ce qu'il a mangé avant et on a préparé les masques ça c'est ton string d'infirmier tu vas le récupérer mon barlou bien un peu plus luxe mais je vais le mettre sur les genoux et apparemment on a besoin de de protection aujourd'hui rs7 gros sautot de malheur exactement c'est la rs7 gecko aujourd'hui exactement et rs7 gecko mais on va voir 600 chevaux frérot 4 roues motrices 4 directrices ça arrache le bitume d'abord faire plus de 100 kg tu vas te sentir comme un petit un petit malheureux c'est l'hypodome l'hypodrome d'anguin dans l'auto voilà exactement bon la famille on se retrouve à la gopro comme d'habitude avec le frangin t'aimes france ce genre de voitures toi j'aime bien tout ce qui accroche le bitume ouais mais tu préfères plus les grosses berlines allemandes sur vitaminé de go fast qu'on voit à la télé est exclusive ou les trucs de coiffeur italien ça la question c'est les grosses voitures testostérone et bien sûr et quand je dis que je veux une grosse allemande je parle pas d'angela merkel mon barlou je parle de ça en fait je parle de ça ouais les autos que tu aimes bien c'est des voitures c'est triste de dire ça mais c'est des voitures d'hommes j'ai envie de te dire ouais c'est ça c'est les voitures de tu vas pas sortir d'ici et t'as pas d'épaule tu vois ce que veut dire voilà exactement ça marche bien faut pas écraser un gamin sur la route et puis c'est bon hein 4 roues motrices atta tata hier on était dans ton environnement tu m'as fait manger ton burger comme ça on spirit et il était comme ça tu as transpiré pas plein j'ai rien dit maintenant on est dans mon environnement c'est le tuning et a pas le droit de te prendre mon rêve là c'est 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 la c'est direction l'enfer mais en faire en vip quoi voilà en vip exactement c'est à dire tu vas arriver plus vite que les autres la business class voilà exactement si j'arrive avant vous en enfer je vous prépare le café les gars voilà on les attendra là bas mais t'as vu c'est sympa tu vois même chez toi je sais que ta mère tu as une mustang toi déjà à toi qui est dans un très bon état une ancienne mustang qui a été rénové etc si tu peux déjà nous en dire plus un peu tu vois que les gens ils aient un aperçu un peu de genre d'auto que j'aime bien voilà ouais moi je suis plus sur les vieilles américaines ouais moi c'est plus mon truc mon truc à moi c'est le muscle car moi j'ai une fastback mustang 1967 rénové jean de gragar v8 mais le v8 américain que l'euro rendement il est magique je l'utilise pas pour ça c'est le genre de voiture elle fait mal à la tête quand on a fait du bruit la tôle et tout donc c'est des petites balades de courtoisie le dimanche voilà faire son petit tour du bon côté du bois de boulon et pourquoi le bois de boulon bas parce que tout nous tous les êtres humains ont un petit boulon et il y en a qui se le resserre ou qui sait le dessert voilà des expressions de fou mais on a un petit bout de ligne droite voilà fais moi voir vraiment voir ce qu'il a dans le site gros burger pour gros moteur là ça marche bien non ouais ça marche la gomme là ça freine bien aussi ça fait balancer tous les objets qu'il y a derrière tu as renversé mes burgers putain ouais c'est pas grave ça c'est devenu de la choucroute mais t'as vu ça freine bien magnifique c'est ça qui peut un peu faire peur dans ce genre d'auto c'est qu'elle fait du 0 à en combien de temps 0 à 100 elle doit faire en 3 secondes quelque chose ouais mais pareil dans le système de freinage ouais tu es quand même dans le confort voilà les gros disques qu'on appelle céramique donc c'est pas un freinage classique acier c'est un freinage céramique c'est à dire c'est une matière qui est beaucoup plus résistante à la chaleur et que le freinage en gros va être beaucoup plus fort et beaucoup plus endurant je passe t'as déjà conduit vie au bout d'un moment la pédale de frein et s'enfonce de plus en plus en moins en moins de frein tu as d'accord avec toi avec du freinage céramique c'est pas le cas tu vois tu as tout le temps du mordant justement ça c'est un truc que j'ai dû faire c'était sur changement de frein sur la mustang ouais j'avais des freins à tambour et vraiment ça faisait c'était un tambour quoi tu tenais cache des baguettes de tambour donc on a mis un autre système de frein un disque obligé et voilà mais c'est quand même tu n'es pas rassuré tu sens que tu es dans un bateau et elle tangue de gauche à droite un peu comme ça et là il ya la sécurité de la route quand même elle est toute droite à bouge point en plus elle est dans un super état elle est bien conservée grosse renault et après celle là ça là c'est carrément le top du top de la voiture d'aujourd'hui c'est à dire 4 roues motrices donc tu as de la traction sur les quatre roues je le sens quand elle roule là c'est ça on a l'impression comme sur des pour l'impression que j'ai en étant dedans ouais sur des coussinets c'est ça si c'est elle flotte un peu comme dans les everglades les overbord un peu vraiment pourquoi parce que tu as de la traction en fait tu as les quatre roues qui sont motorisés en gros et après tu as les quatre roues directrices c'est à dire que tu as les roues avant qui tournent mais les roues arrière et tourne aussi avec les roues à manier ah ouais d'accord ok donc ça veut dire c'est maintenant quatre roues motrices et quatre roues directrices de la motrice parce que les quatre raisons de la motricité et directrice parce que les quatre peuvent se déplacer en même temps et tu as appris quand tu roules tranquille ça roule bien que c'est vrai mais alors que je la préfère en quand tu bombardes à la chambre c'est frustrant qu'on en a là on a vraiment bien d'un qui roule comme des voilà comme des des tortues on va on va bombarder pas à dire mes mères quoi comme les vieilles bourgeoises du 16e qui roule à deux à l'heure je vous jure et il a les expressions les plus originales que j'ai même dans le rap d'air même dans le rap tu es un des seuls mecs qui sortent des punchlines aussi original bah c'est ça que j'essaie de faire c'est des formules de 3 on découpe aussi découpeur d'ailleurs il ya la nouvelle saison 9 de dexter et je découpe la concurrence cdddx barlou ça découpe mais j'essaie aussi de faire golerie d'avoir des expressions différentes et je peux te dire que les rabouins aussi force à tous les gitans gros pouces bleus à tous les gitans qui regardent notre vidéo les vidéos de jmk parce que eux c'est les meilleurs ils adorent les gros et ça pour tracter la caravane à mon pépère la tabère paganini je peux te dire qu'elle est accrochée derrière comme jamais mon barlou et il n'y a pas besoin de double rétro pour la tracter la tabère ah non là ça traque tu peux en tracter 5 la ducato la vivaldi de ses morts et ben voilà force à vous ils aiment les grosses auto la force à moi et du coup je me suis beaucoup inspiré de leur manière de parler parce que c'est à ça à mourir de rire ils sont si chaleureux pour toi mon copain mon cousin mon poteau qui me tient chaud au seigneur voilà il a des vrais punchlines c'est les meilleurs mais je vous jure c'est un bon c'est le frangin c'est la famille d'ailleurs on leur avoue aujourd'hui ou pas qu'on est des refs et que tu as pétale à soupe t'as pétale et mille chez les mille schnack comme maintenant moi ce que ce qu'il faut leur avouer c'est que tu es mon jumeau maléfique ça on a tous une version maléfique de soi même mais toi en vrai t'es ma version maléfique ça c'est pour ceux qui connaissent le mot pointu s'appelle un doppelganger mais moi j'ai un autre truc je sais pas pour ceux qui regardent les mangas dans la vidéo il ya l'un des meilleurs mangas qui s'appelle snk et en français c'est le l'attaque des titans ben lui c'est un titan moi je suis le petit bonhomme à l'intérieur caché dans sa nuque arrête de faire genre et enfoiré la supercherie est tombée t'arrivera pas à me faire vomir je suis sûr que je peux te faire vomir ouais comme ça ça c'était dans la je vomis dans le micro mais je vomis pas au volant d'une voiture attend mais moi je reste convaincu que tu es ma version maléfique ouais mais c'est ça mais tu regarderas c'est que parce que tu as pas la ref du manga mais dans snk c'est ma version titan moi je suis caché dans sa nuque le seul moyen de le tuer c'est de lui couper la nuque parce que je suis derrière aux commandes de son son corps de robot à mon barlot moi je veux juste qu'on tue personne mais moi la vitesse ça me fait d'affaire je vois ça se fait pas peur tu bronches pas c'est chiant j'aimerais des petits cris mais ta chance toi dans la c'est la puissance toi mais j'aime bien je sors d'un gros training muscu en plus là je suis avec moi j'en charge j'ai fait pec pec ouais tout dans les pecs j'ai pas pris la grosse tête j'ai pris dans les pecs tout pris dans les pecs tout pris dans la teub il n'y a que moi la teub qui a la grosse tête c'est le gland boxe le gland boxe attention les gars bon mon ref alors fréo déjà t'as mis ton masque on dirait c'est le méchant dans batman la ben ben ouais c'est ça je ressemble à tous les méchants dans les films on dirait il ya des nouveaux tatouages un peu mon ref là je me suis barlou est inspiré de l'après la prestance de de c'est vrai jean reyneau mais je me suis fait à tout le personnage pas l'acteur sache le bord et frangin tu l'as fait à toi dans ton ton salon à toi à pour toi je sais que tu choques voilà on prend t'en penses quoi de la voiture alors t'aimes bien ou pas parce que toi tu as la fibre artistique un peu t'as des bons goûts tandis quoi toi c'est à chaque fois des coloris inédits ouais et rien que ça déjà ça joue beaucoup t'aimes bien la couleur j'aime beaucoup la couleur et une grosse jante noire incroyable ouais les gens sont énervés 22 frérot 22 pouces à taille du pneu c'est 285 en largeur c'est très large c'est des gros boudins tu vois moi j'aime bien moi c'est ce que j'ai fait faire sur la mustang j'ai ajouté des gens de graga pour élargir j'aime bien ça me rappelle et nous les avait en majorette les bagnoles maintenant les a en vrai on les a en vrai et des jouets pour adultes voilà exactement mais l'arrière alors l'arrière qu'est ce que tu en penses tu as vu c'est énervé quand même tu vois ce gros phare là qui traverse le gros phare il est incroyable et les d'un cul les sorties de peau sortir mais c'est des robots maintenant on est dans transformers carrément dans leurs détails elles sont noires noirement bien grosse vous l'avez découvert à travers la story snap du frérot hier voilà voilà c'était une rs7 audi j'ai eu le plaisir de vous apprendre c'était quel modèle merci à toi Barlow parce que je sais que les fans étaient à l'affût et c'était à l'affût j'ai reçu des tas de messages ouais on a vu sur la story du frérot on a vu sur la story c'est une rs7 nananier ben c'est bien frérot tant mieux tu as rs7 ici qui est en noir le signe audi en noir ça tu connais il y a pas mal de carbone t'aimes bien le carbone sur les voitures toi frérot j'aime bien le carbone sur même les coques de téléphone sur le tableau de bord à l'intérieur à l'extérieur tu aimes bien la nuit de les freins oui mais c'est tout est dans le détail c'est ça que j'aime le carbone c'est bien ça ça fait sportif tu vois ouais moi j'aime bien la gris noir aussi le logo noir magnifique ben le noir en fait ça se marie bien avec ce gris là tu vois ça c'est quelle couleur de gris un gris souris ça s'appelle grignardot c'est un gris souris un peu l'appellation exacte c'est nardogré grignardot tu vois après les grosses jantes regarde la taille des freins frérot la taille des freins elle est incroyable regarde tu as vu l'étrier la pince comme elle est grosse comme il est gros céramique céramique je suis sécure dans sa voiture on pourrait avoir peur il pourrait faire le con essayer de faire crembler un rappeur il envoie la gomme quand même jamais j'ai pas peur de la vitesse mais je suis rassuré par rapport au système de freins au début j'ai vu depuis hier on tourne avec ça freine bien et les 4 roues motrices tu as vu c'est un c'est une un sentiment ça rassure comme un fakir rouler sur une planche de clous rien ça se voit là exactement il se tordent les clous il s'amène exactement ça c'est un missile la voir alors tu aimes bien toi on dirait que c'est la naza qui a fait la conception du rs7 elle est énervée tu as vu cette grosse calandre là noir tout ça là c'est ça que j'aime cette grosse bouche derrière aussi pour la rappel dans l'esthétisme mais voilà je te dis ça ça va voilà ça ressemble à à l'attaque comme ma mustang je fais que d'en parler parce que j'ai raison tu as raison c'est comme des requins tu sais ça c'est dans le design des voitures des fois aujourd'hui il s'inspire même des baskets si c'est les baskets s'inspire des voitures je sais pas dans lequel des deux fois ça a de la gueule c'est comme un petit comme un pluma comme un jaguar les yeux elle est énervée ça ça c'est ce que c'est ça c'est pour le régulateur de vitesse en fait elle maintient automatiquement la distance entre toi et la voiture de devant c'est à dire elle freine tout seul on voit conduit tout seul la voiture blanche pareil pour les blanches pareil pour les lignes blanches c'est des capteurs cas sous les rétros ici ici une petite caméra tu vois dans le signe audi ça c'est la vision nocturne d'accord la caméra c'est à dire de nuit quand tu l'actives en fait c'est une caméra thermique donc tu vois les sources de chaleur donc par exemple un gendarme caché au bord de l'autoroute tu le détectes voilà tu le vois bien avant qu'ils t'aient vu à la vision des animaux nique ta lope voilà et on te dit je sens qu'on va se faire censurer le burger il est comme ça je sens que celle là on va se faire censurer c'est la taille de la quiche ta et du burger marlou t'es un fou j'ai juré t'es un vrai fou on est là pour rire marlou ouais on est là pour rire mais on va c'est que je sens qu'on va s'affaire censure celle là non tu crois pas toi on parie ou pas non non battez vous fait tourner avant qu'on se fasse censurer tu connais la formule 7 gex j'aime bien ça cartonne à chaque fois ça cartonne et ça nous censure c'est pas grave c'est pas grave parler que je suis franc du collier la dernière fois on a fait une vidéo on a fait un million de vues dans la nuit le lendemain voilà le lendemain ils nous l'ont sauté j'ai remise elle a refait un million de vues en deux semaines tu vois c'est énervé c'est à dire que là elle on va voir combien elle va faire peu importe en tout cas le chiffre ce qui compte c'est que tout le monde kiffe mais on va essayer de passer la personne sur le monde de pouces bleus et si tu veux du bon son ajoute ma page abonne toi à la page youtube c'est des voitures cgmk le sens pour l'auto de malheur et ben voilà le frangin en fait toi c'est que tu étais un peu mon équivalent mais dans la musique ton alter ego dans la musique à la punchline ce que jmk est à la grosse allemande un bon à deux sur une grosse allemande t'imagines le film de boulogs j'imagine pas bon alors la grosse allemande sur nous attend on va te montrer le moteur maintenant les héros donc là tu vois tu as vu ce que j'aimais aussi c'est que tu as vu tu as la vitre direct ici il n'y a pas de voilà il n'y a pas de montant avec donc là pour ouvrir le moteur le capot moteur danser la tension la main là tu vas voir le coeur de la bête frérot donc là voilà donc tu vois v8 biturbo 600 chevaux ça c'est ça c'est ça c'est comme c'est comme tp que ça tu as assez comme le coeur voilà voilà exactement quand c'est d'avoir un très bon coeur voilà belle elle elle a un très bon coeur elle a un très très bon coeur cela nous un peu les choses différentes qu'elle regarde v8 donc là tu vois c'est pour ça que tu as ça 1 2 3 4 5 6 7 8 ça ça représente les huit cylindres biturbo donc tu as deux gros turbo tu as qui qu'on voit qu'on voit de l'air dans le moteur qui lui donne la patate ça c'est l'admission d'air c'est ça que j'ai là voilà l'air entre entre guillemets là dedans et après par dans les turbos dans le moteur ici on a le calculateur donc ça c'est ce qui gère toutes les données électriques du moteur et c'est ça quand les gens font reprogrammer leur voiture il modifie ça je passe t'as déjà entendu des potes à toi qui disait ouais j'ai reprend que ma voiture machin c'est le via le calculateur tu vois pour lui donner plus de puissance etc 8 8 ici et voilà gros moteur audi et rs tu vois rs c'est un peu le set gecko de la voiture tu vois c'est ça et des bits à découpés voilà avait ce qu'il ya à faire c'est ça va ça me dit je te jure tu es un fou bande de nuque bande de quoi de nuque bah c'est des hommes sans sexe je te jure tu es un tonneuf force à tous les mécano du dimanche voilà nous c'est la petite balade de courtoisement barlou je te jure que tu es un fou frère on est comme le rs7 on en a sous le capot barlou rs7 ce qui est important bon la famille je reprends le volant du coup du rs7 toujours avec le frangin toujours voilà bon ça dit quoi frérot la tête témoins témoins énervé que la dernière fois là bah j'ai pas envie qu'on soit censuré mon gars mais moi je pense qu'on va se faire censure quoi qu'il arrive c'est vrai c'est l'impression que j'aime mais non faut pas la pensée devient chose il faut pas penser négatif on va faire des millions de vues c'est normal parce que la combinaison fonctionne les gens nous aiment c'est nature peinture nature grignardo c'est ça que dit sch dans son morceau tout le monde se demande qu'est ce qu'il dit il parle de grignardo c'est la couleur de la audi le rs4 grignardo voilà rs7 c'est un peu mieux une rs7 rs7 grignardo barlou rs4 c'est un peu pour les coiffeurs c'est un peu pour les coiffeurs ce que de moi des fois je dis ça les gens me dit ouais t'en bas non mais quand il ya des coiffeurs c'est comme il ya la patate de forain il ya la patate de coiffeur voilà c'est ça tu peux pas être fou de coiffeur avec des paluches comme ça pour des grosses paluches de la mort voilà les babines les babines elles partent en arrière on se croirait à la fête des loges marais ça tu vois on t'a fait un petit 0,60 ça a eu pas mal d'effets apparemment ça t'a plu j'ai aimé moi ouais ça marche pas jusqu'à 60 ça y va sensation fort un rechigne pas t'as vu elle fait son travail correctement comme on dit à la grosse allemande on l'a attrapé par le chignon elle arrache elle est trop énervé cette voiture jusqu'à 60 franchement c'est hyper sensationnel tu vois moi alors ça t'as pas eu trop peur à 60 rs7 grignardo barlou rs7 grignardo c'est bien après tu as vu tout ça la frérot t'en dis quoi de toute cette technologie toi tous ces apports moi j'aime moi ça fait partie pour faire un comparatif avec les muscle cars américains ouais il n'y a rien du tout de cette technologie là je préfère moi ça me facilite j'ai un peu du mal avec la technologie que ce soit c'est sur les tablettes les téléphones et tout je suis un peu à l'ancienne école mais ça facilite beaucoup le côté à 2 digital sur les tableaux de bord tout c'est comme dans un avion finalement on se rapproche il y a vraiment ce côté robot dans l'auto et j'en perds mes mots dans l'eau putain ne dégomme pas le cyclomoteur enfoiré va voler c'est la fête des loges tu vas le déloger du sol on va le déloger on va te déloger non non pas attention toujours attention on fait toujours attention frangin en deux roues quand même ah mon cousin mon poteau qui me tient chaud mais t'as vu ça marche bien frérot pourtant elle est grosse sa voiture de dehors mais j'aime bien les grosses auto qui tiennent le sol c'est pareil c'est robuste en fait c'est ça que j'aime exactement pareil moi c'est vraiment le côté que j'aime sur les voitures c'est vraiment les voitures qui arrachent en fait comme ça qui sont grosses confortables et polyvalentes c'est à dire on peut rentrer à 5 avec des mecs comme toi dedans avec des groupes être à l'aise mais rouler comme des braqueurs de banque tu vois je te le fais pas dire mon barlot c'est ça c'est une voiture de braqueur ou de go faster on va pas se mentir exactement à plus la 6 que la 7 que la 6 en fait tu sais la différence c'est quoi entre la rs6 et rs7 dis nous le c'est une c'est un break la rs6 c'est un break donc on dirait un corbillard un peu elle a l'arrière très droit donc tu as beaucoup plus de place dans le coffre et à l'arrière et elle c'est un coupé donc elle ça veut dire que derrière je sais pas si vous voyez la famille la vidéo mais le coffre elle tombe la voiture tu vois elle se coupe en fait tandis que la rs6 c'est un break donc en fait c'est exactement les deux mêmes voitures sauf qu'il y en a une qui est un break et il y en a une qui est une berline comme ça coupé pour la petite histoire magnifique on n'oublie pas de filmer la tocante la tocante de malheur voir c'est le coup de la tocante rolex ou ou ap ou ronemark pp ronemark pigu barlou et souvent les montres s'inspire des compteurs des autos et vice versa et c'est les compteurs de l'aviation surtout j'ai remarqué que toi tu aimes bien l'accélération j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'accélère ça te fait une petite montée d'adrénaline quand même pas d'adrénaline ça me fait sourire ça fait sortir de la dopamine barlou ouais ouais ça me ça me fait rigoler quoi elle a le chétane comme on dit dans le milieu mais voilà rs6 rs7 c'est le même combat c'est les deux mêmes monstres ça reste vif ça reste sec ouais exactement ça reste sec rs7 ça va je commence à devenir ça reste vif et si tu ferais un featuring avec moi frérot ou ça va nous voir ça peut te niquer ta carrière je pense que si tu écoutes du bon rap comme cette guéco tu ne peux qu'en reproduire du bon aussi ouais ouais mais moi je pense que je vais montrer au volant de ma mustang à côté de moi j'ai même pas si tu rentres dedans mais moi je pense que je serai nul quand même dans le rap c'est vrai reste à ta place alors j'ai du gros pilote exactement et fais nous kiffer avec avec tes autos c'était un plaisir de faire un tour avec toi mon ref moi aussi frérot voilà pour ceux qui reconnaissent le château de bagatelle ici c'est le bois de boulogne on est du bon côté du bois de boulogne qu'est ce qui se passe un peu dans le bois de boulogne frérot tu saurais nous expliquer bah c'est ceux qui ont pas les moyens d'aller en thaïlande ou au brésil ils viennent faire un tour au bois de boulogne qui va te faire un tour au bois de boulogne pour se faire déboulonner voilà ok ils sont graissés le boulogne on reste dans la mécanique auto voilà exactement on n'a pas de vulgarité exactement pas de censure on tient à ne pas se faire censurer s'il vous plaît notre jeune véhicule frérot notre jeune vidéo parce que de youtube il n'y a qu'un doigt frérot exactement exactement bon t'as apprécié quand même ce petit tour frérot toujours un plaisir de passer un dimanche ensoleillé avec toi aujourd'hui on a tout eu soleil vitesse humour c'est tout ce qu'on aime mais c'est que souvent les gens déjà dans notre dernière vidéo ce que les gens avaient beaucoup aimé c'était pas forcément le contenu automobile parce qu'en termes de contenu automobile ben déjà moi tout seul je suis un peu nul parce que je suis pas de c'est un pro journaliste qui connaît tous les chiffres les données techniques etc et quand on était nous deux du coup il y en avait encore moins tu vas c'est à dire que les gens ce qu'ils ont aimé c'est un peu le délire en voiture de gros gâteau et quand on nique ça on va se faire censurer la vidéo non jamais barlou c'est que de la rime c'est de l'art c'est de l'art c'est pas du cochon c'est de l'arbre la seule rime que je connais moi c'est c'est de l'art gros l'art c'est un peu nul de moi ça donc voilà ce que les gens ils ont bien aimé c'est le featuring entre guillemets deux mecs machin tatoué grosse voiture etc voilà qui partage un peu le même délire la même vision des choses sur certains trucs et voilà je pense que c'est ça au coeur gros moteur voilà c'est ça ça met du baume au coeur toi des fois tu restes silencieux et d'un coup tu as une idée c'est là qu'on voit que tu es un artiste en fait ouais ouais je suis en fait tu es silencieux et d'un coup faut secouer le cocotier pour qu'elle tombe la noix de cocouille exactement la noix de cocouille ça c'était pas mal aussi c'était pas mal du tout voilà la famille bon on vous a fait une petite vidéo parce que chaque fois que je passe à paris bien évidemment je passe voir le frangin c'est le viex toujours voilà c'est la famille donc bien évidemment quand je suis à paris je passe le voir bien évidemment on fait une vidéo parce qu'on sait que vous aimez bien le petit featuring entre guillemets le combo voilà même si on n'est pas dans le même milieu entre guillemets lui il est dans le rap moi je suis dans les voitures mais c'est étroitement lié tout à fait c'est le rap étroitement lié c'est un bâtard ta vidéo ça est on coupe au montage allez circoncision oh moi je vais laisser moi je laisse je mettrai des petits bips et les gens en fait devineront de par eux mêmes ah ça c'est beau dire tu vois putain c'est à dire qu'on va attendre le montage j'ai hâte qu'elle soit sur les réseaux mon album vient de sortir c'est le dernier truc c'est le père moi et mon fiston mon fils de 19 ans on a fait un album commun moi je rappe lui chante parce que je vais pas le forcer à faire ce que moi je fais on se compte on est complémentaires comme toi et moi exactement voilà donc voilà la famille frérot merci beaucoup d'avoir pris part à cette jeune vidéo santé bonheur je te souhaite tout frérot venez manger des jeunes burgers à barlow burger exactement bienvenue bientôt on fera le menu gmk ou le gmk burger ça on va l'étudier lui et moi on va faire un truc sale que pour les gros mangeurs comme moi frérot il a démonté le destroy il en a fait qu'une bouchée l'enfant un jeu d'enfant donc faut un truc un peu plus gros il va falloir desserrer le boulon pour les gros gros mangeurs merci à tous à la famille le maximum de pouces bleus à la vie mais la famille